Salut les barbus et bienvenue sur cet épisode d'Electronoob, un épisode un tout petit peu différent et un peu opportuniste puisque j'ai chopé ça lors de mes dernières courses. C'est un fer à souder à gaz que j'ai acheté à Lidl donc c'est un fer à souder Parkside. On va essayer de répondre à deux questions. Est ce que ça marche ? Est ce que c'est bien ? Est ce que ça justifie le prix ? Est ce que ça a sa place dans ma mallette d'électronique ? On va regarder ça tout de suite avec un déballage ou un déboîtage et un test. Faire à souder trois en un avec accessoires. Allez on va ouvrir ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a une recharge de gaz, on a une boîte vide, on a le manuel d'utilisation et on a la bois boîte avec les différents éléments. Alors qu'est ce qu'on a dans cette boîte ? On a le fer à souder en lui-même, ça sert pour le reposer. On a un petit élément pour nettoyer, on a un peu de soudure. On a un truc plastoc pour le trimballer, ce qui est pas mal. Et on a quatre petits éléments qui bien sûr n'ont pas envie de se barrer. On va regarder le manuel d'utilisation avant de faire des bêtises. Alors c'est ma première expérience avec ce genre de fer à souder à gaz. Donc je teste, c'est pour ça que ça s'appelle électronoob. C'est parce que moi aussi je suis un gros noob. On va essayer de lui redonner un petit coup de jaja. Allez j'arrive à faire fondre. J'arrive à faire fondre mon mon éteint. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ok maintenant qu'on a découvert plus ou moins comment tout ça, ça marche. On va faire un vrai test. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 besoin de faire une petite réparation, j'ai pas accès à l'électricité, pif paf pouf, je le sors, je fais mon truc, fini. Dans cet objectif-là, c'est nickel. Est-ce que ça doit être votre fer à souder de tous les jours ? Ben, je pense pas. Mais pour 18 balles, honnêtement, ça vaut carrément le coup. Je suis sûr qu'il y a d'autres équivalents qu'on doit pouvoir trouver en ligne. Moi, ça a été aussi un achat opportuniste. C'est-à-dire, j'étais en train de faire des courses pour mes parents, j'ai vu ça, j'ai fait, oh ben dis donc, un petit fer à souder à 18 balles, allez hop. Souvent, Parkside a une réputation de mauvaise qualité. Ici, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un outil de mauvaise qualité. Alors, j'aurais aimé pouvoir éventuellement avoir plusieurs pannes de rechange, des pannes comme ça. Ça encore, c'est quelque chose que je peux garder aussi dans ma mallette électronique, la petite éponge, parce que ça sert toujours. Le gros avantage aussi, c'est que ça chauffe relativement vite et ça refroidit relativement vite. Au bout de quelques minutes, vous pouvez toucher le fer sans aucun problème. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. C'est globalement plutôt très positif, en tout cas pour un noob comme moi, parce que bien sûr, c'est le nom de la série et il y a une raison pour ça. Je suis pas un spécialiste de l'électronique. Est-ce que ça a sa place dans ma mallette électronique ? Complètement. Est-ce que ça vaut le coup de mettre 18 balles là-dedans ? Je pense que oui. Ceux qui l'utilisent ou ceux qui ont utilisé déjà des fer à souder à gaz, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Dernier élément qui est quand même super pratique, c'est qu'il n'y a pas de fil. C'est tout pour ce déboîtage ou ce unboxing et ce premier test en situation pour le fer à souder à gaz Parkside PT370. J'espère que cet épisode d'ElectroNubre vous aura plu. Dans quelques jours, on va avoir beaucoup d'épisodes puisqu'on va parler condensateur, on va parler LED, on va parler strip de LED, on va parler néo-pixel, puisque j'ai des... je me suis acheté des chouettes néo-pixel, vous allez voir. C'est un truc qui est génial, mais vraiment génial. Plein d'épisodes qui vont arriver, on profite un peu entre guillemets du confinement pour justement en enchaîner un tout petit peu ces épisodes sur ElectroNubre qui peuvent être intéressants pour vous. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de faire de l'électronique. Si vous avez bien sûr des questions, des insultes, vous savez comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Bien sûr, laissez un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous ! Abonnez-vous !